Musique Nous célébrons les femmes rurales ici à Joal parce que depuis plusieurs années, elles ont réussi à faire de cet espace une histoire à succès. Une histoire à succès parce qu'elles produisent, les femmes transformatrices produisent ici beaucoup de ces produits que nous avons pu voir lors de l'exposition. Et puis, elles montrent aussi le chemin de la souveraineté alimentaire dans ces zones où autrefois, à la fois l'environnement n'était pas aussi protégé et les produits n'étaient pas transformés par les populations. Donc c'est une histoire intéressante parce qu'elle montre que quand les communautés sont déterminées à agir, et en particulier les femmes, qui ont encore une fois un rôle vraiment moteur, eh bien, le succès est possible. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de Joal ici et de Nebedaï et de ce groupement d'intérêts économiques, c'est la capacité à la fois de produire tout en respectant l'environnement, de produire de manière durable. Et nous sommes très heureux, ici je suis venu d'ailleurs accompagner d'un certain nombre de nos États membres, de l'Allemagne, de la France, de l'Irlande, pour montrer l'importance que nous attachons à la souveraineté alimentaire et pour montrer aussi que nous sommes à leur côté, à côté des femmes leaders, à côté de l'autonomisation des femmes, parce que sans l'engagement des femmes, rien ne serait possible. Cette journée, c'est vraiment célébrer la femme rurale, mais en célébrant la femme rurale aussi, on a associé deux autres journées très importantes, c'est la lutte contre la pauvreté, mais aussi pour la lutte contre l'amélioration de l'alimentation. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui ici, et rendre hommage à ces braves femmes de Joal. Et quand on dit les femmes de Joal, c'est aussi les femmes de tout le Sénégal. Donc on rend hommage aux femmes du Sénégal. La femme rurale a beaucoup d'activités. Si on prend l'exemple de Joal, elles ont beaucoup d'activités, et surtout diversifiées. Au début, je pense que la présidente l'a tout à l'heure dit, au début elles étaient dans la transformation des produits issus de la mer, mais au fur et à mesure, avec les problèmes de changement climatique, on sait que le produit commence à se rarifier. Elles ont cherché à diversifier leurs sources de revenus, à travers l'agriculture, en produisant le miel de mangrove, à travers l'agriculture avec l'agroécologie, à travers aussi les foyers améliorés, le biocharbon, charbon fait à base de paille, et tout ça, ça participe à la conservation de l'environnement. Donc c'est des femmes vraiment braves, elles rencontrent des difficultés, certes, qu'on doit les accompagner encore plus dans les formations, parce que tantôt la présidente l'a dit, ça ne sert à rien de donner des millions à un groupe de femmes s'ils ne sont pas formés. Donc la formation est vraiment essentielle, faire en sorte que les femmes soient formées, puissent avoir le métier, et avoir la connaissance pour dérouler les activités sur le terrain. Ça c'est très important. Mais surtout aussi, que quand elles sont formées, qu'elles puissent vraiment développer ces connaissances, pour aider d'autres femmes à trouver aussi de l'emploi. Je pense que ça aussi, c'est ce qu'on attend plus. À l'occasion de la célébration de la journée des femmes rurales, parmi les difficultés, on a pu noter le manque de formation, mais aussi le manque de moyens, le manque de moyens, surtout de financement, pour les accompagner dans les activités. Nous avons aussi retenu le problème, le manque de formation, surtout au niveau des emballages, parce que c'est un problème. Parce que quand on parle de transformation, que ce soit la transformation des produits aléatiques, ou bien des racélières locales, le souci premier, c'est le problème d'emballage. Donc il est nécessaire de voir, avec les autorités compétentes, comment faire pour permettre à ces groupements de femmes, de subir une formation leur permettant de faire elles-mêmes leurs propres emballages. Donc c'est possible, c'est possible d'offrir à ces femmes une occasion de pouvoir produire des emballages pour elles-mêmes. Parce que c'est un problème. C'est un problème que nous notons partout au Sénégal. Les femmes transformatives nous soulèvent ce problème. Ils sont au besoin de parfois, elles se déplacent jusqu'à Dakar, pour faire chercher, pour régler le problème d'emballage. Ce qui retarde parfois. Le problème sera bien entendu, parce que le ministre de la Femme, Mme Maïmounetje, a commencé à faire une tournée dans le pays, et rencontrer les organisations de femmes, pour voir ensemble comment faire pour autonomiser davantage les femmes. Parce que le programme d'autonomisation des femmes, le programme de la promotion des femmes leaders, des chefs d'entreprise, c'est du ressort du ministère de la Femme. En tant que service déconcentré, au niveau du département de Mbou, nous allons continuer avec les femmes transformatrices, qui sont âgées, mais dans les 16 communes du département, à s'activer sur certains récours, au moins permettre au ministre de prendre des décisions, pour résoudre ces problèmes.